waouh bonjour les frères et sœurs bienvenue sur ce bon bon début de semaine à tous que je vous donne la force d'accomplir tout ce que vous devez accomplir cette semaine et de voir savoir le mois prochain ok aujourd'hui j'aimerais vous parler des amis sorciers oui les amis sorciers quel leur rôle auprès des gens qu'est ce qu'ils font quels sont les effets tout ça qu'est ce que ça qu'est ce que ça quel danger ça représente pour vous tout ça j'aimerais vous en parler mes frères et sœurs honnêtement il faut que je sois clair avec vous les amis sorciers sont des mauvais amis faut même pas même essayer de les avoir du tout faut même pas essayer d'avoir un ami sorciers au point de toi non non c'est pas possible même si tu es un vrai chrétien même si tu es un chrétien vaillant ou bien un homme de prière même si tu es un pasteur faut tout faire pour ne pas avoir un ami sorciers à une personne à qui tu te confies une personne à qui tu dis tout quand tu as quand tu te marie tu veux te marier oh tu veux dire mon ami tu es joli je vais me marier demain ou bien entre les filles et les filles et surtout les filles de papadouya papadouya souvent ça le congo ça ah écoute ma chérie mon gars elle est bien oui mon gars elle est comme ça si tu as un ami ou une sorcière si je te confie à la personne tu vas voir ce que tu vas voir déjà le diable a des caméras de surveillance installés partout dans le monde pour observer ce que les gens font même vous allez si vous allez un peu dans certaines rues dans certaines villes vous voyez que là-bas tout est sur aux surveillances les caméras de surveillance les gens ont fait tout ce que vous faites et tout ça ça c'est intéressant mais le plus grand danger là se trouve que se trouve lorsque vous vous donnez accès à un agent du diable dans votre vie en l'acceptant dans votre groupe d'amis d'avoir secrément d'amis goûtement bien vos secrément d'amis j'ai un sorcier lui aussi il est compté parmi vos amis oui vous ne savez pas que c'est un sorcier ou mais vous ne savez pas que la personne elle est une sorcière en tout cas moi je savais qu'une personne était une sorcière mais je me suis quand même amusé à avoir cette personne là comme ami pour voir ce que ça fait et mes amis j'ai vu j'ai vu moi je m'avais gardé à distance dès le premier jour où j'ai commencé à accoucher la personne je m'a déjà dit que la personne là c'est une sorcière je suis tout était propre je sais qu'il serait que cette personne une sorcière mais moi je me suis dit que bon c'est vrai cette personne sur ses mains c'est quand même une personne que j'ai connu dans le passé c'est un ami il voit un peu donc il dit ah c'est une amie je voulais discuter avec Dieu Dieu m'a dit écoute c'est une cette personne c'est une sorcière faut groupe les liens avec elle je dis non Dieu écoute ah cette personne c'est mon ami de classe c'est mon ami d'enfance c'est mon ami du quartier ah Dieu pardon faut que c'est un pro et je marchais avec cette personne je riais avec cette personne je leur disais tout et puis en même temps je l'observais un peu quand même j'avais une histoire de méfiance parce que je sais que c'est un ami sorcier je sais que c'est un ami sorcier et moi je marchais avec lui et j'étais là en train de regarder la scène j'observais et je voyais ces failles gestes ah et c'est un ami sorcier là je sais pas si lui il savait que moi il savait qu'il était un sorcier mais lui aussi il faisait comme si je sais pas qu'il était un sorcier et même il m'attaquait même avec des flèches de la sorciererie quand je suis là quand c'est plus lui m'attaque dès que j'ai vu la première flèche j'ai dit oh Seigneur peut-être qu'il s'est trompé il l'a tiré sur moi comme ça mais comme Dieu est fort on a bloqué la flèche et je continue à avancer je continue à me confier à cette personne à un moment donné je pensais que j'avais le dessus sur cette amie sorcier et je continue et je me suis dit que bon on peut peut-être fait quelque chose d'intéressant on peut commencer à produire on peut faire une activité genre vous voulez faire une activité avec un gars un ami vous voulez que vous voulez mettre vos forces ensemble ou bien vous rejetons ensemble pour pouvoir monter une affaire on est venu à la faire le plan cet ami là il m'a doublé et ah on veut monter une affaire ensemble et toi tu me doubles une affaire qui allait nous donner à manger toi tu me doubles ou bien sorcier là il ne mange pas aussi ou bien sorcier ça ne mange pas une affaire qui va t'arranger toi tu me doubles sans son moment Dieu m'a dit qu'un sorcier c'est un sorcier il n'a même pas même besoin même de tous de ton argent il a besoin de te détruire et de te faire souffrir même te retarder dans tous tes mouvements ça veut dire que quand l'ami sorcier à côté de toi il va chercher à te détruire il va bien évidemment suivre le processus qui sera de gagner ta confiance franchement que tu puisses tout lui dire et à la fin au moins tu t'attends le moins va te lancer une flèche non c'était pas bien arrêté non tu vas comprendre ce que tu vas comprendre ça veut dire que le seul fait de marcher avec un ami sorcier là ça a des effets et oui ça a des effets même si tu es le pasteur même si tu pris n'importe comment mais si tu chasses les démons ici tu chasses les démons là bas si toi tu t'amuses à voir dans ton secte d'amis un sorcier dedans ça aura des effets sur toi la mauvaise compagnie courant le bon neuf c'est pas de la blague et même le bleu les paroles qui sortent de leur bouche écoute moi bien même les paroles qui sortent de leur bouche sont dangereuses pour toi je dis de pas de parler pas coûter le conseil des méchants eux voient de donner j'allais ils vont de la bouche de la bouche ont sorti des que de mauvais conseils que de mauvais idées mais qui paraissent seront comme des bonnes idées les idées qui paraissent comme de bonnes idées et toi même quand tu écoutes l'idée tu vois que c'est une mauvaise idée mais à force d'écouter ça là d'entendre ça à un moment donné tu vas te mettre à appliquer l'idée ça te rend compte parce que c'est d'amis que tu as à côté de toi il est il est d'une mauvaise influence pour toi il est d'une mauvaise influence pour toi c'est ce qu'on appelle les amis sorciers mais est-ce que c'est que je sais sa tête qu'il est un sorcier moi je peux vous voir qu'il serait sorcier mais et toi est-ce que toi tu vois les sorciers toi tu connais peut-être même pas les signes c'est-à-dire que les yeux des gens sont tous les doigts et ne négligent aucun détail si tu marches avec des champs et que tu veux mais que tu fais le bilan tu remarques que depuis que tu marches avec eux qui ne voulent pas des tâches toi de tous qui tâches toi de soit seul met toi sur la montagne et observe tu vas voir je vais ouvrir les yeux afin que tu puisses voir ce qui ne va pas tu vas voir clé de ça c'est pourquoi dès à présent il faut s'attacher à dieu oui il faut s'attacher à jésus tu ne vas te laisser comme ça il va te parler en songe il va te montrer qui sont les sorciers qui sont autour de toi voici ce que ça fait connaître des amis sorciers ils sont là je me fais les business avec nous et au moment c'est le moins ils vont fait des tourments de fond de notre entreprise et s'enfuir aujourd'hui tu vas attraper ton ami sonci tu vas pas s'enfuir ton jeton non il pourra plus jamais s'enfuir ton jeton je dis c'était ça son plan son plan va échouer là maintenant lève toi ouvre les yeux et attrape le avant qu'il soit trop tard rendez-vous pour la prochaine vidéo si vous êtes un bon abonné vous pouvez rester connecté c'est parti